Bonjour. Bienvenue à cet Agora. Je vois que 13 personnes sont connectées. D'autres sont en train d'arriver. Je vois qu'il y a une 14e. Normalement, il y a 40 personnes inscrites. On va attendre quelques secondes pour voir s'il y a du monde qui arrive. Sinon, on commencera. Les autres personnes nous rejoindront au fil de l'eau, je pense. On va peut-être commencer. C'est une Agora. Le principe, c'est qu'on est là pour discuter autour du thème des licences libres créatives communes. C'est assez pratique, pratico-pratique, je dirais. On va donner nos exemples, Carole et moi-même. Et puis, vous pouvez nous poser des questions. Dans la mesure de nos connaissances, on y répondra. On ne va pas faire de choses théoriques. Vous avez eu d'autres Agora, ou plutôt des webinaires précédents qui étaient plus théoriques, qui parlaient des principes de droit, des principes d'imitation et autres. Ce n'est pas notre spécialité. Nous ne sommes pas des juristes, par exemple. Nous, on les utilise. Donc, on peut vous donner notre retour d'expérience sur la chose. Et puis, je vous rappelle que, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'outil Livestorm, vous avez la possibilité de poser des questions. Là, il y a un petit outil questions. Il y a aussi un chat pour pouvoir discuter. Les questions, il vaut mieux les mettre dans l'outil questions plutôt que dans le chat. Sinon, nous, on ne peut pas regarder partout pour répondre à vos questions. On est deux. C'est bien, mais n'est-ce pas, Carole ? Mais ce n'est pas suffisant. Réfléchir à ce qu'on dit. Prouver les questions et aller voir s'il n'y a pas d'autres questions ailleurs. Donc, merci de laisser vos questions dans l'outil questions. Voilà. Donc, il y a quelques personnes qui viennent de se connecter en plus, mais je vois que c'est à peu près ça. On est à 16. Bon, on va donc commencer tout de suite. Donc, on va peut-être commencer en se présentant, peut-être, Carole ? Si tu veux bien commencer. Tu veux prendre la fin ? Ouais, je vais commencer. J'ai préparé deux, trois petites diapos pour moi. C'est pas ça du tout, mais c'est pas grave. Alors, je retente. Je retente. Je retente. C'est parce que je n'ai pas dû choisir le nom. Je ne sais pas ce que je fais. Voilà. Tout à fait. Voilà. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je vois que un certain nombre d'entre vous me connaît quand même, je pense. Je suis Carole Chorlet Stéphan. Je coordonne une université numérique thématique depuis son origine. Je travaille dans une université numérique thématique. Il y en a huit en France. Leur rôle est essentiellement de partager, de mutualiser, de produire en commun, de diffuser, de valoriser des ressources éducatives libres pour l'enseignement supérieur. Il y a huit universités numériques thématiques. Six d'entre elles sont regroupées dans une association qu'on appelle l'université numérique, dans laquelle j'oeuvre également de manière très active, pour permettre à la France et aux universités françaises d'être très impliquées dans l'open education. Voilà. Alors, ok, j'ai partagé un truc, mais ensuite, pour passer d'une diapo à l'autre, évidemment, je ne sais pas faire. Voilà, donc, l'émission, c'est essentiellement, comme je le disais tout à l'heure, de la diffusion de ressources, de la valorisation, de l'accompagnement des usages, donc accompagnement des enseignants, notamment des gouvernances aussi, à utiliser des ressources, et du coup, forcément, les questions de licences, d'ouverture, de contenu, et toutes ces questions-là. Et comme le disait Gilles tout à l'heure, je suis là à l'invitation de Périne pour partager mon expérience du terrain, de l'usage des licences Creative Commons. Donc, je ne suis pas du tout juriste. Voilà, c'est comme Gilles, on est là pour partager ce qu'on voit, ce qu'on fait, et comment les choses se passent de manière pratique. Merci, Carole. Moi, je ne vais pas préparer de transparents pour me présenter, ce n'est pas grave. Donc, moi, je suis Gilles Jacoveti, je suis actuellement ingénieur pédagogique à l'IMT Atlantique. Je suis arrivé sur le tard dans le milieu de l'ingénierie pédagogique, parce que je suis quand même du milieu éducatif. Après avoir fait des études d'ingénieur, et après être passé par de la géophysique, je suis revenu à mes amours, je dirais, de jeunesse. Je voulais être enseignant quand j'étais au collège déjà. Et donc, je suis devenu enseignant à partir de mes 30 ans. Et pendant à peu près 20 ans, j'ai enseigné. Et comme je l'ai écrit sur la petite ligne de présentation, je me considère comme un pédagogue tout terrain, parce que j'ai expérimenté la pédagogie dans plein de domaines. Déjà plusieurs disciplines, beaucoup les maths, mais également le traitement de signal, scientifique à chaque fois, je suis un scientifique. Donc, des mathématiques, la physique, l'informatique, le traitement de signal, c'est ce que j'ai principalement enseigné. Mais également, devant des publics variés. Donc, aussi bien à partir de la sixième, des collégiens, jusqu'à des élèves de maîtrise à l'université. J'ai également enseigné auprès de public adulte, la formation pour adultes et également pour des personnes qui venaient dans les industries pour être formées ponctuellement sur des outils. Donc, j'ai un spectre assez large de connaissances dans la pédagogie, d'expériences, je dirais. Mais à l'époque, quand j'étais enseignant, je n'utilisais pas du tout tout ce qui était licence. Tout simplement parce que j'étais très classique dans mon enseignement. Je faisais mes cours, je travaillais avec l'équipe pédagogique qui travaillait avec moi. Et l'échange s'arrêtait là. Il n'y avait pas trop d'outils. Ce n'était pas dans l'air du temps non plus de partager sur Internet l'ensemble de ses travaux. Mais petit à petit, il s'est apparu. Et c'est lorsque j'ai candidaté pour devenir ingénieur pédagogique, à l'époque, ça s'appelait Télécom Bretagne. C'est l'IMT Atlantique qui a fusionné avec les mines de Nantes. Lorsque j'ai été recruté à l'IMT Atlantique pour être ingénieur pédagogique, j'ai rencontré une personne qui était active dans le milieu du libre. C'est Michel Briand, qui était le responsable de la formation de l'école à ce moment-là, qui m'a fait pour la première fois découvrir les ressources libres. Les ressources libres, les licences, le partage, etc. Moi, j'ai tout de suite accroché parce que ça me plaisait beaucoup. Mais surtout, je l'ai utilisé. Et donc, une de mes missions à ce moment-là, lorsque j'ai été recruté, ça a été de m'occuper d'un site qui s'appelle Innovation Pédagogique, qui est un site un peu central dans la francophonie et dans la pédagogie, surtout dans le supérieur, parce qu'il agrège pas mal de documents liés à la pédagogie, il est assez suivi, il a pas mal de personnes abonnées, et il propose des dizaines d'articles par semaine sur l'innovation pédagogique, la coopération, sur tout ce qui est ouvert et libre. Mais il est vraiment centré sur la pédagogie. Donc, c'est à ce titre-là que j'utilise les licences Creative Commons, donc depuis cinq ans où j'ai été recruté. J'ai été, comme Carole, invité par Perrine pour parler de mon expérience. Donc, si vous avez des questions particulières, des questions pratico-pratiques, que vous pouvez, vous n'hésitez pas à nous demander. Alors, pour avoir la parole, c'est difficile. En fait, il faut venir sur scène uniquement. Sinon, nous, on répond aux questions qui s'affichent dans l'outil question. Je suis en train de regarder. Je vois que... Peut-être que pour introduire l'Agora et permettre à chacun de poser des questions, donc dans le panneau questions plutôt que dans le panneau chat, j'ai juste fait deux petites diapos pour rappeler ce que sont les licences Creative Commons. Et puis ensuite, on vous posera peut-être des petites questions via le sondage. comme ça, on... Voilà. L'idée, c'est un... C'est vraiment une... Un... Un... Un Agora. Une Agora, peut-être ? C'est mieux. Et l'idée, c'est vraiment qu'on essaie d'échanger au maximum, qu'on puisse répondre à vos questions et qu'éventuellement, vous puissiez aussi venir partager vos expériences si vous souhaitez et si vous en avez. Donc, oui, là, je vous passe. Enfin, j'ai... Voilà. Donc, voilà sur les deux petites diapos sur les licences Creative Commons. Donc, l'idée, c'est vraiment bien de laisser la main aux producteurs de contenu qui décident eux-mêmes de comment ils distribuent leur production, de comment ils distribuent ce qu'ils ont conçu. Il y a plusieurs possibilités qui sont offertes. Il y a six licences. Soit c'est dans le domaine public, soit il y a six licences. Et voilà une petite diapo sur ces licences, avec ce qu'elles permettent ou ne permettent pas. Voilà. Etc. Et du coup, maintenant, on peut peut-être commencer à échanger et surtout à savoir qui vous êtes. Donc, on passe au sondage, peut-être. Oui, on va lancer un petit sondage avec deux petites questions. C'est très court. C'est pour avoir une idée un petit peu du public qui est devant nous. Donc, tout derrière l'écran. Et donc, je vais essayer de lancer la première. Les réponses arrivent déjà très rapide. Beaucoup d'enseignants, parmi vous, presque la majorité. La majorité relative. Pas absolue, mais relative. Beaucoup de personnes dans le numérique. Donc, il y a peu de personnes, par contre, qui travaillent dans la documentation et l'édition. Je crois qu'il n'y a qu'une seule personne. Voilà, mais les licences Creative Commons touchent, en fait, tout le monde. D'accord. Très bien, merci. Donc, on s'adresse principalement à des enseignants qui touchent au numérique, avec quelques chercheurs. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je vais lancer une autre question pour savoir si vous êtes habitués aux licences Creative Commons, ou pas du tout. Voilà. Vous n'êtes pas nombreux à ne pas savoir du tout ce que sont ces licences. Donc, c'est bien. Ça veut dire qu'elles se répandent, elles sont connues. Et vous êtes à peu près... Bon, il y a un petit peu plus, peut-être, qui ont utilisé, un petit peu moins qui ont produit des œuvres sous la licence. C'est tout à fait normal et prévisible, je dirais. Parce qu'on commence d'abord par les utiliser avant de... d'utiliser des documents qui sont en licence CC avant de produire, évidemment, des documents en licence CC. Et ça peut se faire très facilement de produire des documents en licence CC. On vous en parlera tout à l'heure. Moi, je vous en parlerai. J'avais prévu de vous le montrer. Donc, voilà. Donc, principalement, vous connaissez assez bien les licences CC. Donc, c'est très bien comme ça. Mais on n'oubliera pas les quelques personnes. Ils sont quatre, apparemment, qui ne connaissent pas du tout. Donc, c'est bien. Ils découvrent quelque chose qui a de l'avenir. Je vous remercie donc d'avoir répondu à ces questions. On n'en a pas d'autres pour l'instant. Carole, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, il y a une question de la part d'Isabelle Leclerc qui demande si les licences sont reconnues dans le monde entier, les licences Creative Commons. C'est ce qui fait leur force au sens où elles sont internationales. Elles sont connues dans le monde entier, en effet. Avec des versions qui ont été faites pour la France, pour l'Europe, me semble-t-il. Mais les licences Creative Commons s'adressent au monde entier. Et c'est d'ailleurs ça qui est intéressant parce que si on considère le droit français, d'après ce que j'ai compris, ça limite justement au droit français. La licence Creative Commons est plus large, elle est plus internationale. ça nous permet d'ouvrir en fait nos documents à une législation internationale. Oui, derrière les licences Creative Commons, c'est du droit anglo-saxon au départ. À savoir que la différence, la grosse différence, c'est que dans le droit anglo-saxon, lorsque l'on cède entre guillemets ce droit qu'on utilise une licence libre type Creative Commons, ça veut dire que tous les autres gens peuvent utiliser les contenus et qu'on n'a plus du tout aucun droit dessus. En France, ce n'est pas le cas parce qu'il y a un droit patrimonial qui est immuable. néanmoins, le fait que la licence Creative Commons soit reconnue de manière internationale, comme vient de le dire Gilles, permet quand même de s'assurer que la personne qui a partagé son contenu sous licence Creative Commons, elle est dans la logique de dire qu'elle l'ouvre selon la licence qu'elle a utilisée. Et là, il y a les six licences qui sont à l'écran, qu'elle est d'accord pour partager entièrement son contenu et qu'elle ne va pas changer d'avis dans trois semaines ou six mois et vous dire « Hé Pep, moi, finalement, il y a mon droit patrimonial et puis tu as utilisé mon contenu, mais tu n'avais pas le droit de l'utiliser comme tu l'as utilisé. » Alors, en droit français, certains juristes disent « Attention, les Creative Commons, c'est compliqué parce que c'est le droit anglo-saxon au départ qui est derrière. » Néanmoins, le fait que ça soit un peu universel et très reconnu fait qu'on s'assure quand même d'une logique, on va dire plutôt d'un esprit, d'une philosophie de celui qui partage derrière. Est-ce qu'on répond à votre question, Isabelle ? Ou est-ce que vous souhaitiez qu'on aille encore plus loin ? D'ailleurs, je ne sais même pas si on serait capable de le faire, mais quel pays, quelle institution derrière les licences. Pour compléter ce qu'a dit Carole, je conseille à ceux qui sont vraiment intéressés sur cet aspect justement de reconnaissance juridique d'aller voir le podcast, enfin je crois qu'on dit la rediffusion possible d'un webinaire qui a eu lieu ce matin, me semble-t-il, sur l'aspect juridique des licences. Périne, quand tu dis « j'ai proposé », ça veut dire « tu veux qu'on le fasse monter sur scène ? » Enfin, on ne comprend pas bien du tout comment tu veux qu'on fonctionne là. D'accord, donc si Sylvain Chattery veut monter, il peut ? Il est là ? Je ne l'ai pas vu. Ok, parfait. Il est bienvenu. On a quelque chose à faire ? Ah oui, il est là. Il a une invitation en attente. Ok. Si tu nous entends, tu dois avoir quelque part une fenêtre qui s'est ouverte où tu dois cliquer pour entrer. Je n'ai pas été invité pour l'instant sur l'application de Livestorm. Je ne le vois pas, Sylvain, dans les participants en fait. Si, moi je le vois, je le vois. Ah ok. Il est tout en haut, les quatrièmes sont dans ma liste. Donc, il ne doit pas avoir l'invitation. Ce n'est pas grave. Ok. Donc là, vous expliquez également quelque chose là dans le chat. Est-ce que vous voulez venir en parler pour partager avec les autres ? Donc, je vais vous inviter. Tu vas inviter Carol, sinon je peux le faire. Oui, ça y est, je suis en train. D'accord. Est-ce que vous avez l'invitation ? Oui. Voilà, très bien. Oui, bonjour à tous. Tout simplement que… Oui, juste une remarque sur la question à propos des créatifs communs internationales. Juste de dire effectivement que c'est un mouvement international qui vient en réponse aux droits d'auteur. Donc, c'est quelque chose qui est international, sauf qu'il reste quand même tributaire des droits ou bien du cadre juridique de chaque pays. En France, par exemple, en Europe, en général, ce n'est pas la même interprétation qu'on fait des crédits communs qu'aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, il y a par exemple le système Fair Use qui n'est pas applicable en Europe parce que la lecture du droit n'est pas la même. Donc, plus ou moins, il y a des nuances entre l'application des crédits communs dans un pays ou un autre et en fonction des règles applicables dans ce pays. Mais finalement, le phénomène, il est international. Voilà, c'est ça. Merci, Mokhtar. Oui, Mokhtar. C'est bon ? Oui, je suis là. Bonjour. Effectivement, c'est nous qui faisions le webinaire juste avant de 14h à 15h30 sur la question au droit à usage des ressources éducatives libres et ce qui a permis effectivement de discuter un peu sur la conception de ces ressources et sur la diffusion de ces ressources. Je n'ai pas pu suivre les 10 minutes qui viennent de se passer. J'étais au téléphone. Donc, je ne sais pas effectivement qu'est-ce qu'il en est des questions et des interrogations. Moi, j'aimerais effectivement, en tout cas, qu'on échange sur les types de licences qui sont choisies en pratique, savoir ceux qui ont déjà eu, vous avez fait le sondage pour savoir qui avaient pu déjà pratiquer, quelles sont les licences les plus utilisées pour voir déjà ce que ça donne. Et c'est vrai que moi, j'aurais tendance, en tant que spécialiste de la propriété intellectuelle, à faire vent défenseur du droit d'auteur. J'aurais tendance à aller le plus bas possible dans les conditions, ajouter le nombre de conditions les plus importantes pour s'assurer effectivement du respect du droit de l'auteur, de l'intégrité du contenu également. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'une question ou un sondage en remettant les types de licences permettrait de voir effectivement les plus utilisées ? Pour l'instant, on a seulement, comment dire, pris la température sur la connaissance des licences créatives communes et l'éventuel usage, soit en tant que concepteur de ressources, soit en tant qu'utilisateur de ressources. Je suis en train de le faire. Je suis en train de le faire. Il faut me donner quelques secondes. Oui, bien sûr. Donc vous, Sylvain, vous aviez tendance à vouloir aller le plus bas possible pour le respect du droit d'auteur. Nous, on est des diffuseurs de ressources éducatives libres et des fervents défenseurs de la mutualisation et du partage. Donc nous, évidemment, on a tendance à vouloir aller le plus haut possible dans le schéma. Mais je pense que c'est l'effort de pédagogie aussi, je pense, pour faire comprendre qu'il y a un intérêt à donner davantage accès. Mais si vous allez, par exemple, sur FunMook, il y a le choix qui est laissé au concepteur de MOOC. Et vous avez, par exemple, un MOOC qui est un grand succès. Je crois qu'ils ont au moins 10 000 connexions, 10 000 inscriptions chaque session. C'est les fondamentaux du droit d'auteur. Et celui-ci, il est en tout droit réservé. Il est en tout droit réservé. Donc c'est vrai qu'il y a une pédagogie à avoir sur ça. pour qu'on puisse peut-être trouver un entre-deux et que sans forcément aller trop dans le vert, peut-être, on puisse se retrouver dans le orange sur le schéma, dans le jaune, effectivement, où le respect de la paternité, le non-dérivatif aussi, pas de modifications. Ça peut être aussi intéressant pour préserver l'intégrité. Mais c'est contraire à la philosophie. J'ai bien conscience. En termes de... Non, mais je disais ça un peu de manière provocatrice parce qu'en réalité, au niveau du mouvement de partage des ressources éducatives libres en France, donc autour des universités numériques thématiques, les licences les plus utilisées sont paternité, partage des conditions à l'identique, ou alors même paternité, pas de commercialisation, partage des conditions à l'identique, ou alors même paternité, pas de commercialisation et pas de modification. Donc, vous voyez, on n'est pas non plus complètement dans le R. Voilà. Alors, pourquoi... Enfin, historiquement, c'était surtout au début où on n'utilisait pas de modification, c'est-à-dire celle qui est by NCND, qui ne permet pas la modification. C'est parce que les gens, ils n'étaient tout simplement pas prêts à voir les contenus qu'ils produisaient être morcelés, réutilisés de manière différente de l'esprit dans lequel ils les avaient conçus au départ. Ça, ça a largement évolué avec les volontés de réutilisation de ressources et de partage, notamment au niveau de l'enseignement supérieur, mais je pense dans l'enseignement en général. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes passés au niveau des universités numériques plutôt à by SA, c'est-à-dire... Non, NCSA, pardon, c'est-à-dire celle qui ne permet pas la commercialisation et qui ensuite permet la modification. L'idée, c'est vraiment de pouvoir modifier. Il est vrai que dans l'enseignement supérieur, dans les ressources éducatives libres de l'enseignement supérieur français, on ne permet que très rarement la commercialisation. Peut-être que ça vous rassure. Du coup, on est plutôt dans la bonne partie du tableau par rapport à vos préconisations, s'il vous plaît en ensemble. Oui, alors après, j'ai pris à la volée un commentaire d'un participant à la conférence d'ouverture ce matin, dans le chat, et qui indiquait que si on mettait, si on indiquait non commercial, pas d'utilisation commerciale, ça compliquait grandement, c'est ce qu'il indiquait, ça compliquait grandement l'usage des ressources, parce qu'il y aurait toujours à se poser la question de savoir si on se situe ou pas dans cette utilisation commerciale et qu'il y a différents paramètres qui n'ont jamais trop été précisés. Ça, c'est ce que disait le professeur Mélanie Clément-Fontaine tout à l'heure, qui disait que sur la question du non commercial, même les Creative Commons n'ont pas précisé quels usages étaient visés pour vraiment ne pas être dans cette condition. Gilles, le sondage doit être prêt, là, je pense. Voilà, j'ai préparé le sondage, je peux le lancer si vous voulez. Je vais le lancer tout de suite. C'est parti. ... Tout à l'heure, vous étiez venu... Oui, pardon. Je vois... Pendant que les gens répondent, je vois quelqu'un qui a répondu dans le chat que la difficulté, ce n'est pas la nature... C'est que par nature, le job d'enseignant nécessite le plus souvent une adaptation. La paternité est une évidence, mais la non-modification pose problème. Oui, c'est ça, le fait de... Parce que rien que de pouvoir utiliser un petit bout, si c'est non modifiable, vous pouvez a priori même pas utiliser juste un petit bout. Donc, effectivement, la non-modification pose problème. C'est la raison pour laquelle, dans les universités numériques en France, on a tenté d'ouvrir au maximum à la modification, mais des fois, ce n'est pas possible. On a des collègues, notamment historiens, qui nous disent que c'est trop risqué pour eux de permettre cette modification, justement parce que reprendre seulement des petits bouts, peut faire que certains réutilisent leur dire de manière décontextualisée, et parfois, en histoire, ça peut être éthiquement un petit peu compliqué. Voilà, donc il y a des situations bien particulières dans lesquelles les modifications, enfin, nous permettre la modification, semble risquer. Oui, je comprends tout à fait. Nous, sur l'innovation pédagogique, on ne partage pas vraiment des ressources pédagogiques, des cours, des choses comme ça. C'est plutôt des réflexions, c'est plutôt des outils d'analyse, des annonces, des extraits d'actes, des actes scientifiques, de colloques ou autres. Ce ne sont pas vraiment des portions de cours, donc ce n'est pas exactement les mêmes problématiques au niveau des licences. Et le site, il est par défaut sous licence by SA, mais on est ouvert aux autres licences également. Donc, c'est là qu'il faut voir la différence entre justement une ressource qui va être utilisée, découpée, chacun va prendre une petite partie qui l'intéresse pour faire quelque chose, et un outil dans sa globalité qui est un texte avec lequel on va travailler pour son développement personnel, professionnel, etc. qu'on n'a pas vocation, je dirais, à découper un petit morceau. Donc, on n'a pas ce problème-là. Sur le coup, on a le sondage qui est terminé où tout le monde a répondu en donnant un petit peu. On voit que c'est assez distribué sur les licences, sauf peut-être la NCSA qui revient un petit peu plus, mais c'est assez distribué. Enfin, celle qui est absente, c'est la by-end. Je ne sais pas, Sylvain, si tu veux commenter, si tu vois quelque chose. Il faut juste remettre le micro, Sylvain. On ne t'entend pas. Oui. Alors, je ne vois pas le résultat. Donc, j'ai... Ah. Oui, alors, du coup, la plus utilisée, c'est en pratique, par rapport par les participants. La by-end CSA. Oui, by-end CSA. D'accord. Ce qui, finalement, ici, correspond à la philosophie des ressources éducatives libres, en restant sur la gratuité, l'exigence de gratuité, en permettant la modification. C'est ça, effectivement. Donc, c'est plutôt positif du point de vue de la diffusion de ces ressources. Après, il y a peut-être aussi, comme indiquait Gilles, une question aussi de discipline, d'objets, de la connaissance à diffuser, de tradition aussi, peut-être, entre les différents secteurs disciplinaires. mais ce qu'il faudrait, en tout cas, j'ai le sentiment, c'est qu'il faudrait que l'on puisse identifier la licence qui, parmi ces licences Creative Commons, serait la plus proche de ce qui pourrait satisfaire le plus grand nombre, pour qu'au niveau national, en tout cas, s'agissant d'une politique au niveau français, mais ça peut être plus largement, pour qu'on puisse indiquer clairement, voilà, on vous finance ce type de conception de ressources. Je pense notamment à FunMook, qui participe au financement de certains MOOC. Et la contrepartie, c'est qu'on diffuse sous tel type de licence qui serait effectivement définie par la négociation collective avec les différents partenaires. C'est le cas pour les ressources pédagogiques numériques, enfin, les ressources éducatives. C'est le cas. On finance la production de ressources et la condition, une des conditions du financement, c'est l'utilisation d'une licence Creative Commons. Donc, au début, c'était by NCMD et maintenant, c'est by NCSA. D'accord. Et ça, c'est au niveau national. Enfin, je veux dire, c'est une petite... Oui, parce que si on prend l'exemple de... Je reste sur FunMook parce que j'ai pu proposer des MOOC, un MOOC en tout cas sur cette plateforme et je crois qu'on avait retenu, nous, on avait retenu tout droit réservé. Alors, je serais pu vous dire dans quelle modalité de financement ça avait été fait ce MOOC. Mais finalement, effectivement, là, on a une même plateforme avec différents types de cours qui ne peuvent pas être utilisés tous selon les mêmes conditions. Et j'ai vu, effectivement, ils ont fait la communication et Périne aussi avait insisté sur ça dans un tweet sur les réseaux sociaux, qu'ils créent une plateforme dédiée, que FunMook crée une plateforme dédiée au partage plus large, justement, des ressources, en exigeant un minimum de licence libre, un minimum de conditions d'accès, rediffusion, mais toujours en laissant la possibilité d'aménager en fonction de chacun. Je n'ai plus les conditions. C'est l'initiative Fun Ressources dans laquelle il y a une plateforme de dépôt qui s'appelle Je Contribue. Et il me semble que là aussi, c'est by NCSA. C'est ça. Oui, c'est ça. Je l'ai levé sous les yeux, effectivement. Au minimum, by NCSA. Oui, au minimum, by NCSA. Et certains de leurs MOOC les plus ouverts, donc pour lesquels les ressources étaient au moins en by NCND, sont mis en ligne sur une plateforme qui s'appelle Fun Campus pour que les établissements puissent les réutiliser en interne, donc les jouer de manière locale et ne soient plus tenus à des calendriers comme c'est le cas sur Fun MOOC. Mais là aussi, c'est seulement possible quand la licence qui est derrière le permet. Vous retrouvez tout ça dans l'initiative qui s'appelle Fun Ressources. Je vous avais mis le petit lien dans le chat là au début. Je voulais en parler, puis finalement, je me suis dit que ça viendrait dans la discussion. Voilà, vous avez raison. Si vous allez sur Fun Ressources, vous trouvez Fun Campus, la plateforme Je Contribue dont vient de parler Sylvain, des parcours type avec des ressources éducatives libres proposées par les universités numériques thématiques. Voilà, tout est concentré, centralisé, on va dire, au même endroit. Au même endroit. Et vous, Gilles, dans votre site, tu disais que comme c'est surtout du partage d'articles et d'expériences, du partage de pratiques aussi, vous utilisez, vous obligez à une seule et même licence ou vous laissez les auteurs choisir la licence qu'ils veulent utiliser ? Oui, ils peuvent choisir. Le principe de ce site, c'est que n'importe qui peut déposer un article qui sera simplement ensuite relu par nos soins. On n'est pas une revue à comité de lecture, c'est juste pour être sûr que le texte est bien dans le thème du site et qui respecte un minimum de civisme. Et puis, lorsque la personne vient rédiger son texte, on lui propose une liste de licences et il va pouvoir choisir avec quelle licence il souhaite partager son œuvre, son texte. J'avais prévu, j'avais fait une copie d'écran sur le site pour qu'on voit ça. Je vais essayer de... Oui, entre nous. Comment ça se présente et comment la personne peut choisir ? Je peux partager pendant que tu as... Oui, je peux partager. Je crois, oui, oui. Oui, je crois, oui. C'est ça, c'est... Oui, je crois, oui. Oui, j'ai trouvé... C'est partager un média, en fait. Il faut que tu le fasses. Partager un média... Ou alors, tu partages ton écran. Oui, c'est ce que j'avais fait. Alors, je ne sais pas pourquoi je le vois pas. Il arrive, il arrive, voilà. Il y a trop de choses ouvertes, je ne le trouve plus. C'est un des problèmes, ça. J'enlève le lien, peut-être ? Non, mais je... Oui, en fait, ce n'est pas le média que je veux partager. C'était plutôt mon écran, en fait. Je vais faire autrement. J'ai enlevé, comme ça, ça tique la place. Donc là, on voit qu'on est vraiment sur des objets qui ne sont pas du tout les mêmes. Gilles, on parle davantage d'articles ou de choses comme ça. Le partage d'expériences, de pratiques. Alors que, de notre côté, on parle vraiment plutôt de ressources, voire de MOOC, comme disait Sylvain tout à l'heure. Donc là, j'ai partagé, je pense que vous voyez tous le partage. Donc, lorsqu'une personne dépose son texte et tape son texte dans la fenêtre pour la réduction, au-dessus, il y a le choix de la licence. Et donc, lorsque c'est un menu déroulant et la personne peut choisir la licence qui l'intéresse. Ça va de la licence, je dirais, tout en bas. On voit tout en bas, domaine public. C'est la moins restrictive, finalement. Et puis, il y en a plein d'autres. Les licences Creative Commons sont présentes. Et puis, il y a quelques autres qu'on n'utilise en général pas. Mais voilà. Donc, sinon, également, on reprend des articles. On reprend des articles par syndication. Parce qu'on est aussi un site qui agrège des informations. C'est pratique pour ne pas avoir des dizaines d'articles à aller voir. Des dizaines de sites, pardon, pour aller voir. Et dans ce cas-là, on doit garder une licence, la licence propre à chaque article. Et parfois, pour différentes raisons, on ne connaît pas la licence, mais on sait que c'est partagé. Alors, on peut utiliser la licence, pas de licence spécifique, qui est tout en haut, droit par défaut. C'est ce qu'on utilise régulièrement. Mais la plupart du temps, quand quelqu'un dépose un article, il va utiliser une licence créative commune. C'est une des six qui sont au milieu, là, qui correspond à celle dont on a parlé. En fait, alors, attends, mais ton écran, je ne suis pas sûre qu'on voit vraiment… Ou alors, tu… Vous ne voyez pas ? On voit ton écran, mais je ne suis pas sûre qu'on voit vraiment ce que tu veux nous montrer, finalement. C'est ça que je suis en train de me dire depuis tout à l'heure. Vous voyez quoi ? Je ne crois pas qu'on voit ce qu'il faut qu'on voit. C'est intéressant, mais on voit ce qui est l'exclusion et la non-exclusion. Ah oui, donc vous ne voyez pas que ça défile. D'accord. En fait, il faut que j'aille comme ça, peut-être. Là, vous voyez ? Ah oui, ça y est, ça y est. Là, ça a défilé, voilà. J'ai compris le problème. En fait, ça défile sur mon écran, mais ça ne défilait pas sur le partage. Donc, je reprends ? Oui, s'il te plaît. Donc, lorsqu'une personne... Oui, c'était autre chose. Est-ce que vous voyez ? C'était en fait cette image-là que je voulais vous montrer. Lorsqu'une personne dépose un article sur innovation pédagogique, on lui propose de choisir la licence avec laquelle il va partager. Et donc, il y a un menu déroulant et dans ce menu déroulant, il y a toutes ces licences qui sont proposées. Donc, je vous parlais de la moins restrictive qui est domaine public, la dernière. Là, vous voyez, par contre, là, je passe dessus. Et puis, il y en a d'autres. Et puis, il y a les licences Creative Commons dont on a parlé. Et puis, il y a aussi, lorsque l'on fait de la syndication, c'est-à-dire lorsqu'on reçoit un article d'un site qui collabore avec nous, parfois, on ne sait pas sous quelle licence il est partagé. Donc, on sait qu'il est partagé, mais on ne sait pas avec quelle licence. Donc, sachant pas, on ne met pas de licence spécifique, droit par défaut. C'est la toute première que vous voyez là. Mais la plupart du temps, lorsqu'on a un article sous innovation pédagogique, il y a, je dirais, à peu près 80% des fois, une licence qui est Creative Commons, une des 16. J'espère que c'est un peu plus clair en voyant. Oui. Alors, je me suis invitée sur scène. Merci de m'avoir laissé venir. Mais c'est parce que je pense toujours à ces quatre personnes qui ont dit dans le sondage qu'elles n'avaient jamais utilisé une licence Creative Commons. Et que moi, ce qui m'a toujours frappée, c'est le charabia que représentent les licences. Rien que le mot Creative Commons, on ne comprend rien quand on n'est pas trop limité. Mais c'est vraiment parce que, ayant été juriste, je ne sais pas si je suis encore juriste, mais j'avais vraiment le souci du droit d'auteur. D'abord, il y a l'auteur au centre d'une création. Et un cours, par défaut, comme on ne sait pas ce que c'est, on peut dire que c'est la création de l'enseignant, moins dans l'éducation nationale, moins dans certains cours où c'est toujours la même trame. Après, par défaut, il vaut mieux se dire que c'est une œuvre d'art, une œuvre de l'esprit. Alors, si elle est en libre accès sur Internet, on peut penser que l'auteur a voulu la partager. Mais on n'en sait rien. Et puis, si on l'utilise sans savoir, on est peut-être auteur d'un plagiat et d'une contrefaçon, et on n'a pas le droit de la réutiliser comme... Les licences créatives communes, ce qu'elles ont fait à l'heure d'Internet, avant, c'était plus maîtrisé par la voix des maisons d'édition, c'est de permettre à l'auteur de mettre une icône au sein d'un document, quel qu'il soit, pour dire, c'est moi qui suis l'auteur, et voilà comment j'ai entendu partager mon œuvre. Et donc, si c'est attribution, ça veut dire, attention, c'est moi l'auteur, vous allez me reciter quand vous vous servirez de ce que j'ai mis. Et c'est déjà important. Après, ça, c'est CC, donc Creative Commons by, ça veut dire par l'auteur. Ensuite, ND, ça veut dire, bien sûr, vous avez le droit de regarder, mais il ne faudra pas, non-dérivative, modifier ce que j'ai fait. Et moi, comme je suis arrivée de l'univers du droit et que je suis arrivée en médecine, dans cette thématique des ressources éducatives libres, il me semblait évident que une œuvre ne devait pas être touchée. C'était incroyable pour moi qu'on ose toucher au manuel de l'enseignant qui s'était donné le mal de faire une ressource pédagogique à jour des connaissances scientifiques ou à jour de la jurisprudence, parce que c'est ça tout le travail. Mais qu'elle soit ouverte sur Internet, c'était déjà énorme. Mais finalement, ce n'est pas du tout la philosophie de l'open source, c'est-à-dire cette façon qu'ont eu des enseignants-chercheurs, parce qu'ils étaient déjà rémunérés pour leurs travaux, qui n'avaient pas de problème, je veux dire, à la fin du mois, ce n'étaient pas des freelancers, des artistes qui devaient vendre un tableau. Donc, ils ont dit, puisqu'on a déjà payé, on va tout mettre en commun, toutes nos recherches. En fait, c'était des scientifiques et on était dans la recherche scientifique. Ils ont tout mis en commun et c'est grâce à ça qu'ils ont autorisé aussi les utilisations commerciales qu'on a eu des Steve Jobs et des Bill Gates qui se sont emparés de ce qui existait et qu'ils ont pu en faire des succès commerciaux et que globalement, l'informatique en est où elle est. Sans l'open source, ça n'aurait pas pu avoir lieu. C'est-à-dire que les contenus et le code étaient remis toujours au pot commun et c'est encore le cas aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que c'est une philosophie de considérer qu'on a le droit de reprendre les textes des autres et de se les réapproprier, de les citer certes, mais de les modifier. Et c'est pour ça que cette agora, je cite vos questions et peut-être je mets les pieds dans le plat, mais c'est à l'auteur de choisir. Mais après, il y a des plateformes et des plateformes, elles imposent aussi certains droits. C'est-à-dire que même sur l'innovation pédagogique, c'est peut-être le cas, mais moi, j'ai publié sur Adjective.net et sur Adjective.net, je mettais mon article que je vous ai partagé en CC BY. C'est-à-dire que vous en faites absolument ce que vous voulez, vous découpez en morceaux, vous reprenez, vous le réutilisez ou pas. Vous citez, vous dites que ça vient de moi, mais c'est tout. Et en fait, le site lui-même était sous une licence plus limitative. Voilà. Donc, en fait, c'est amusant parce que fun, c'est pareil. Ils peuvent laisser, ils peuvent dire, voilà, on recache la ressource après que la session a été jouée, plus personne n'aura le droit de la voir. Donc, ce n'est pas tout à fait une ressource éducative libre, mais les UNT, elles, elles veulent mettre des ressources éducatives libres à disposition de tous. Et enfin, là, il y a ce site fun ressources qui doit permettre à tout le monde de pouvoir réutiliser en marque blanche et de s'approprier des ressources. Voilà, c'est vraiment à chaque fois un type de licence. Alors, c'est génial d'avoir ça, Gilles, de bien voir toutes les licences possibles. Oui, c'est une création anglo-saxonne. Il y a plus d'un milliard d'utilisations des licences créatives communes dans le monde et des plateformes les utilisent comme YouTube avec des questions importantes de privation des droits d'auteur des auteurs. Et à contrario, quand on est dans l'éducation, on peut se demander si ce n'est pas la philosophie de partager ces contenus pour, en ce moment, avec le confinement et la distanciation sociale, pour permettre aux étudiants tout simplement de réussir à apprendre, à s'éloigner le cours ou à le faire eux-mêmes d'ailleurs. Voilà. Désolée, mais moi, ça m'inspire. C'est pour ça qu'on est tous là. Pour rebondir sur ce que tu as dit, Périne, pour aller même plus loin, tu nous as montré que les licences créatives communes étaient aussi à l'origine du monde actuel, parce qu'elles ont défini des choses qui se sont passées dans le passé. Et je pense aussi qu'elles sont importantes pour le monde futur, un monde vers lequel on va qui va, à mon avis, être un monde de plus de partage, contraint ou pas, voulu ou contraint, avec des raréfactions de différentes choses. Je pense qu'on aura besoin plus de partager et la licence CC, ça donne un cadre à ce partage et qui est bienvenu, quoi. Bienvenue, je trouve. Disons qu'il y a une philosophie qui, je sors du séminaire que j'animais sur les objectifs de développement durable, on est vraiment complexe. Donc, si on superpose, je vois Romuald qui intervient aussi, si on superpose les couches de droits, c'est normal. Je veux dire, on est aussi une société humaine. Mais les licences Creative Commons ont amené une ergonomie pour rendre visible ce que voulait l'auteur qui n'existait pas. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, c'est de la culture humaine. Tout le monde devrait avoir quelques notions de droits d'auteur. Ça fait partie des... C'est difficile. Moi, je me demandais de devenir médecin. J'ai fait revenir à Mokhtar aussi sur la scène. Je l'ai invitée à revenir parce que dans le chat, c'était assez riche. Alors, c'est mieux. À vrai dire, je sortais de l'animation d'un autre webinaire, d'un agroir juste avant. Et effectivement, c'est enrichissant cet échange et d'anciennes avec l'idée de Perrine, effectivement, que la notion des Creative Commons, en réalité, elles sont venues s'intégrer dans un écosystème plus large. Les systèmes de l'open, même dans la conférence inaugurale, il y a des questions de l'open education, de l'open data, l'open science, etc. Cela veut dire un monde général à l'échelle internationale qui se met en place pour essayer de faire face à ce monde fermé de radiateurs, etc. Bon, la philosophie est une autre philosophie, mais l'essentiel, c'est qu'actuellement, c'est un monde qui s'installe, qui se balise et qui se dote d'outils, d'instruments, de régulations, etc. Il suffit de voir la communauté de pratiques qui s'est construite autour des REL, des Creative Commons, qui élaborent des réunions annuelles, des conventions. Il y a des textes, même les légaux, etc. qui s'établissent. Et finalement, le plus important dans les CC, c'est qu'elles viennent structurer, organiser un monde qui vient de se créer, le monde du libre, de l'ouvert, etc., au niveau de la distribution et de l'accès au savoir. Mais là, effectivement, ce monde-là, quand même, il a ses limites, il a ses restrictions, il a ses exigences et ses contraintes. Comme ça a été dit à un moment donné, dans certaines plateformes, lorsque vous allez déposer un article, parfois, les pratiques, on le voit, soit on est enseignant, on est chercheur, qu'il y a une culture qui manque à une grande, je dirais pas à une grande majorité, mais à beaucoup de gens sur le comment et le pourquoi de l'utilisation des CC lorsqu'on produit une ressource. généralement, on dépose, on est un peu fasciné par le concept, on dépose, et on nous propose la liste que Gilles a montrée tout à l'heure, en termes de choix d'une licence. On voit beaucoup de gens qui choisissent comme ça au hasard, bon, j'aime mieux ça, voilà, je trouve que c'est qui, etc. Alors que derrière, quand même, il y a des obligations. On ne peut pas choisir aléatoirement une licence sans considérer exactement la ressource qu'on a produite, l'article ou bien le cours. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ça me ramène vers la notion du remix. Quand vous utilisez d'autres ressources pour produire une nouvelle, ces ressources que vous avez utilisées, elles ont des licences Creative Commons, elles ont des obligations, elles ont des niveaux d'interdiction ou d'autorisation. Donc, ça, c'est la grande question. On en a dépati ce matin. Quand vous faites un remix de plusieurs ressources pour produire un article ou un cours, quelle licence vous allez appliquer à la vôtre ? Et là, effectivement, la question se pose. On ne peut pas mettre une ressource ouverte alors que là-dedans, on a mis une réelle restrictive. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, on évoque à ce moment-là la compatibilité des crédits. Il y a des licences qui ne vendent pas ensemble. On ne peut pas mettre ensemble dans une ressource et ensuite, on va la publier avec une autre licence qu'on choisit. Non, à ce moment-là, il y a même des outils. Il y a certains outils que j'ai montrés ce matin. Il y a des wizards, des applications en ligne, dans laquelle vous choisissez et vous dites j'ai telle ressource de tel CC, une autre et une autre. Et le tableau vous dit sous quelle licence vous pouvez publier en combinant ces ressources-là dans votre ressource nouvelle. Donc, vous voyez qu'il y a une culture derrière. Et il y a des pratiques que la communauté doit s'approprier parce que finalement, on ne peut pas faire n'importe comment parce qu'il y a du droit, il y a de la jurisprudence. Il y a pas mal de choses qui vont conditionner un peu la façon comment le Creative Commons s'applique parce que finalement, ce n'est pas, comme on a dit au début, ce n'est pas au hasard qu'on va le faire. Ce n'est pas juste un effet de mode, mais il y a des règles réellement très strictes parfois derrière ça, où il y a un moment donné, vous ne pouvez pas utiliser une ressource, mais il y a des alternatives. Par exemple, je donne juste un exemple. Quand vous avez une ressource vraiment très, très restrictive, le NC-BY, etc. Et vous avez l'idée de publier un article ou un support de cours juste par l'attribution, par le BY. Mais cette ressource que vous avez mis dedans, vous interdit de le faire parce que vous allez empiéter sur le droit du créateur de cette ressource pour la publier sous votre licence BY. Donc, plus ou moins, il y a des solutions pour ça. Bon, on recommande, mais il y a tout un débat là-dessus, que cette ressource-là, vous faites juste un lien vers elle, vous la gardez dans son emplacement original parce qu'il n'y a pas de droit sur le lien. Le lien n'est pas une ressource sur laquelle on applique des limitations. Donc, je peux lier vers cette ressource en la gardant là où elle est et l'utilisateur, il va lire ma ressource et ensuite, il va aller par le lien consulter cette ressource qui vient en complément. Donc, il y a beaucoup de cas de figure là-dedans et c'est pour ça que ça devient une culture et même un enseignement. On forme beaucoup de gens. Donc, moi, j'ai travaillé beaucoup avec l'AUF, on fait des ateliers de formation des enseignants sur la culture du créateur commun. Comment est-ce qu'ils mélangent, comment ils font le mix et comment est-ce qu'ils font l'adaptation parce qu'on peut juste une seule ressource, comment je l'adapte, je la modifie pour répondre à mon besoin et ensuite, je la publie. Bon, là également, il y a des critères, des choses à observer. Désolé de ne pas aller trop loin là-dessus. Mokhtar, c'est intéressant. Ça signifie que les liens, d'après ce que tu dis, ne subissent pas les contraintes des licences, en fait, c'est ça ? Effectivement, il y a des limites, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle déjà les exceptions au droit d'auteur. Il y a plusieurs, une liste, j'ai mis un lien pour les exceptions pédagogiques. Ça veut dire que quand vous faites quelque chose et vous distribuez, soit au sein de la famille, par exemple, il y a le droit de la citation, il y a plein de cas de figure où vous pouvez utiliser une ressource sous droit d'auteur, sous des conditions, en termes de limites, en termes, par exemple, nombre de pages, de combien de minutes, combien de secondes, etc., à un public restreint dans une salle de cours, etc., et que ça ne fait pas l'objet d'une activité commerciale. Donc, ce qu'on appelle les droits d'exception d'auteur. Il y a plein, il y a toute une littérature là-dessus qui permet à l'enseignant, ça, on a l'avantage d'être en éducation, ça nous permet de profiter de ces exceptions-là pour essayer d'utiliser, d'avoir une liberté, une marge de liberté intéressante afin de faire nos cours, etc., sans être menacés par l'épée de Damoclès du droit d'auteur, voilà. Alors, moi, je me permets d'intervenir quelque chose, parce que c'est un sujet que je maîtrise quand même un peu, et c'est au niveau de ce que vous dites tous d'ailleurs par rapport au cadre, en fait, de comment comprendre les licences Creative Commons. Et en fait, je me rends compte, parce que je ne sais plus, je crois que c'est Périne, tu as fait une remarque sur le nom. Justement, à la base, ça a quand même été créé, c'est à l'image de plateformes comme Patreon, par des gens qui étaient plutôt des créatifs eux-mêmes, et donc ça se joue aussi. Moi, je viens d'un autre domaine, pas du tout dans le cadre, on va dire, PEDA, à la base, plutôt créatif, et du coup, c'est pas du tout... Enfin, on le vit différemment, forcément. Donc là, c'est intéressant ce que j'entends. Et il y a une chose qui est très importante à comprendre, là, vous parlez beaucoup de ressources, en fait, qui sont des ressources qui existent déjà et dont se posent des questions sur la réutilisation. Alors que la plupart, par exemple, dans les domaines créa, enfin, plus strict, je pense, dans la 3D, etc., c'est des gens qui ont déjà, dès le début, créé des ressources nouvelles en Creative Commons avec déjà la philosophie du partage, etc., dedans. Et donc, ces ressources-là, voilà. Donc, je me dis que des fois, ce qu'il faudrait presque dans le milieu pédagogique, c'est de faire un état des lieux de ce qui est déjà là, certes, mais se dire, il faut créer une nouvelle base saine qui devient la source. Parce que je vois dans le milieu de la prog, dans le milieu de la créa, il y a moins ce problème-là, parce que les créatifs, entre guillemets, les producteurs sont plus nombreux et ont créé des ressources plus nombreuses où il y a une sorte d'écosystème Creative Commons, et ce qui fait que ces questions-là, là, ils se posent moins ces questions-là. Et donc, je me dis, c'est peut-être ça, ce qui est intéressant, si on se rend compte dans le milieu éducatif et pédagogique, il y a l'idée d'une sorte de patrimoine qui fait réussir à ressaisir dans le cadre de matériaux Creative Commons, avec des images et tout. Et c'est vrai que Moktar, ce qu'il dit sur les liens, est assez intéressant, parce que je sais qu'il y a un outil en ligne qui permet un peu à la Miro, open source, ton nom m'échappe, mais eux, ils ont fait carrément, vraiment une interface qui met en avant ça, qui dit, dans le doute, si vous n'êtes pas sûr de la source, vous pouvez mettre ce qu'on appelle une citation visuelle où ça met l'image un peu en petit, ça te met un texte en dessous qui te dit ça vient de là, et ensuite tu es censé notifier l'auteur. Mais c'est d'où l'intérêt, et puis je vous laisse avec ça, de se dire que construire une communauté de producteurs et productrices de contenus saines, entre guillemets, et puis qu'elles grossissent, qu'elles grossissent, qu'elles grossissent, ça permet en fait de sortir de là, parce que comme il dit Moktar, il y a toujours des solutions, mais dans le fond, le fait que c'est des choses qui ont été créées dans un état d'esprit de copyright, la philosophie joue beaucoup. Moi je sais que je suis, je considère que je suis avec des collègues, on est dans cette nouvelle norme-là, moi je ne fais rien dans mon travail sans avoir pensé une partie de ce que je fais en Creative Commons en fait. J'ai une version, je suis artiste auteur en plus, donc MDA tout le bordel, donc j'ai une partie vraiment propriété intellectuelle, et ensuite j'ai vraiment fait mon propre dépôt où à chaque fois que je fais des projets, je me dis cet endroit-là, c'est pensé pour le Creative Commons de toute façon, je mets tout à disposition, et souvent en licence Creative Commons, entre guillemets, qui va en zéro, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Mais c'est une autre philosophie, pour l'adapter dans le domaine pédagogique, il faudrait presque du pédagogique commons, je dirais. C'est peut-être ça, ce n'est pas du Creative Commons qu'il faut, il faut quelque chose d'autre, qui s'adapte plus aux usages. Je me permets, alors merci Romain, parce que c'est hyper insultif, et ça montre comme la philosophie est importante, et je vois bien ce que tu veux dire avec ce qu'est c'est d'impulser le ministère, mais ça doit venir des gens en fait, de faire une ressource, des ressources, c'est un peu l'idée, c'est qu'on puisse en resservir. Mais je voudrais mettre à l'honneur les personnes qui participent dans le chat, alors il y a Catherine Lemoynier, qui est enseignante éducation nationale, elle dit ce qui est délicat, c'est de s'appuyer sur des ressources open, pour construire ensuite des ressources propriétaires payantes verrouillées. Donc oui, mais d'un autre côté, ce qu'on a vu ce matin, en effet, promu par ceux qui ont imaginé le label des grandes écoles, c'est que quand on commence à mettre du non commercial, les gens commencent à se poser des questions, et qu'il y a peut-être plus de gens qui n'osent pas réutiliser que de gens qui en profitent et volent pour mettre en hauteur de contrefaçon, en prenant des licences. Donc, ça semble injuste de mettre en open et que d'autres personnes s'en emparent et en profitent et en gagnent de l'argent. Mais comme vous diront la plupart des personnes qui travaillent depuis longtemps sur ces sujets, c'est pas parce qu'on a une bibliothèque ouverte avec plein de livres dedans que tout le monde se jette dessus pour apprendre. Ce qui coûte cher une fois qu'on a le contenu, c'est la facilité. Grâce au contenu, on a la base. C'est de faire venir les gens en classe à distance et d'animer le cours et de le rendre interactif, intelligent. Voilà. Et ça passe par de l'humain et de l'attachement aussi à l'enseignant lui-même, etc. Donc, il y a une philosophie qui dit « Tant pis, il y aura certains qui vont en profiter pour se faire des... » Peut-être, finalement, ils sont aussi en freelance, formateurs à leur compte. Voilà. Ils ne sont pas fonctionnaires non plus. Il y a d'autres statuts. Et donc, c'est vrai que c'est une philosophie de décider que les contenus seront peut-être repris à titre commercial par d'autres. Mais qu'en tout cas, ça permet à tout le monde de se poser moins de questions, de les réutiliser, y compris en classe, dans l'éducation nationale ou dans l'enseignement supérieur. La deuxième question, c'était « J'entends par là s'appuyer sur l'investissement public en éducation pour ensuite revendre au monde éducatif une ressource propriétaire. » Ben oui, mais c'est grâce aux licences que vous direz, vous me citez. Parce que si vous ne dites rien, finalement, ils peuvent le faire aussi. Ils seront toujours contre-facteurs, mais est-ce que vous avez les moyens de me poursuivre ? Ça se discute. Gilles m'a raconté une histoire où des sites ont piqué complètement ces contenus sans respecter la licence et sans citer l'origine. Un mail a suffi pour faire cesser l'infraction. Un mail. Il n'y a pas besoin d'une mail d'avocat. Donc, il faut aussi savoir suivre un peu les contenus qu'on libère. Ça se fait. Et puis, d'un autre côté, il ne faut pas empêcher les contenus de circuler à condition d'être cités, de surveiller un peu ce qui se passe. Mais on ne peut pas passer son temps à faire ça. Non. Parce que justement, le principe du libre, c'est que ça se répand, ça va partout. C'est le grand intérêt, c'est le partage. Et on ne peut pas ensuite… Moi, tu as parlé de mon expérience, c'était fortuit. Oui, j'étais tombé dessus, j'avais regardé, je me demandais comment ça fonctionnait, car j'étais au début, je découvrais. Donc, j'avais mis… Enfin, je souhaitais seulement qu'il y ait mon nom. Mais voilà. Mais on ne va pas s'amuser à chercher sur l'ensemble d'Internet, chaque fois qu'on fait une œuvre et qu'on la met en partage, pour voir si la licence est respectée. Ce n'est pas possible. Il y a une certaine confiance et puis voilà. Encore une fois, c'est la question de savoir ce qu'on veut qui circule sur Internet. C'est-à-dire que si on veut des contenus de qualité universitaire par des gens qui se posent des questions et qui doutent, c'est intéressant de contribuer quand même à une sorte de lutte, je trouve, contre les fake news et aussi de partager ces ressources éducatives de qualité. Si quelque chose revient à vous, vous savez que la licence a été dénaturée. Là, dans ce cas-là, je comprends qu'on ne va pas faire des recherches juste pour voir si, par hasard, une œuvre a été reprise sans la licence, sans respecter la licence. Sylvain, il en pense effectivement que tu parlais, Perrine, de l'importance de faire connaître, pour faire connaître les Creative Commons, pour faire connaître, je pense, le droit d'auteur et tu le disais aussi. Alors, l'avantage, c'est qu'on a des outils qui se développent avec PIX, notamment les certifications en compétences numériques. Donc, ce qui permet de commencer à initier sur ces problématiques et sur la question de la propriété de ces contenus, du respect des droits. Donc, sur ce point, il faut que ça se devrait faire, comme tu l'as dit, l'objet du B.A.B., d'éducation civique. Et je crois que c'est des thématiques, d'ailleurs, qui sont en lycée, dans les enseignements. Je crois qu'il y a ces thématiques-là qui sont abordées plus ou moins, de manière plus ou moins approfondie. Et puis, après, une fois qu'on le met en œuvre, c'est vrai que... Tu essaies peut-être entendre que le fait qu'on indique qu'il y a une licence, ce sera plus facile pour faire arrêter l'atteinte. Il est certain que le fait d'indiquer qu'on est l'auteur, après, peu importe les modalités sont lesquelles on le met à disposition, le fait d'indiquer concrètement je suis l'auteur, ça permet effectivement d'avoir un point de contact. Et si on veut demander une autorisation ou si l'utilisation c'est la licence libre, on peut en faire l'utilisation, mais ça permet d'identifier qu'il y a effectivement éventuellement une protection. Alors, il faut faire attention sur les exceptions aux droits d'auteur. On en a parlé tout à l'heure dans le webinaire précédent, parce que les exceptions, effectivement, on parlait de l'exception pédagogique avec Mocta, elle fait une illustration de l'enseignement et de la recherche. elle valent pour l'enseignant vis-à-vis de ses étudiants, de ses propres étudiants, ou elle valent pour le, dans le cadre d'un colloque, pour le public destiné au colloque. Et donc, en l'état, elle ne valent pas pour les ressources éducatives libres. Donc, c'est pas parce qu'on a pensé son cours en respect des exceptions, notamment, je pense ici, exception pédagogique, que celle-ci peut jouer en l'état, peut jouer dans le cadre d'une ressource éducative libre. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que, au niveau international de la Convention de Berne, il y a quelques exceptions harmonisées, qui est l'exception, donc, à des fins d'illustration de l'enseignement, notamment, et qui fait référence aux bons usages. Et donc, peut-être qu'il y aurait un champ à explorer au bénéfice des ressources éducatives libres, de considérer que ces bons usages incluent l'illustration de l'enseignement a des fins, aussi, a des fins de ressources éducatives libres. Donc, ça pourrait être, effectivement, intéressant. La seule exception, une des rares exceptions que je vois être applicable à la fois dans le cours qu'on va dispenser pour notre public dans le cadre de nos missions principales et pour une ressource éducative libre, c'est la citation. C'est la citation, oula, qui est assez classique, et elle pourra, si elle respecte dans la vie pour les étudiants, ou pour les élèves, ou pour taille, ça respectera pour... Mais avec, là encore, une absence d'harmonisation au niveau international et toujours ces références aux bons usages. Donc là, je pense qu'aussi, sur cette exception, il y aurait un intérêt à éclairer, à éclairer ce que sont les bons usages et dans quelle mesure les ressources éducatives libres font partie de ces bons usages, voire à apporter une exception pour ressources éducatives libres, qui, pour l'instant, n'existent pas dans les textes en droit d'auteur. Donc ça peut être aussi des perspectives pour faciliter effectivement ces usages. Ensuite, il y a une bonne remarque aussi qui a été faite sur les liens hypertextes. Effectivement, ces liens ne sont pas protégés par le droit d'auteur et on peut donc viser du contenu protégé. Il faut juste veiller à ce qu'on ne mette pas un lien vers du contenu qui est manifestement illicite, vers du streaming illégal ou des contenus qu'on sait être des... Autrement, effectivement, c'est une bonne piste pour éviter de se retrouver à devoir rendre des comptes et surtout, par rapport à cette problématique de lien, ne pas considérer qu'on peut remplacer le lien par un copier-coller. On a comme ça une affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne où la pauvre élève d'un établissement secondaire en Allemagne avait reproduit une photo du pont de Cordoue qu'elle avait trouvée sur Internet. Elle n'avait pas mis un lien vers la photo, elle avait reproduit la photo. Et ça allait jusqu'à la Cour de justice et effectivement, ça a été sanctionné de la contrefaçon. Donc, la technique du lien, effectivement, elle est vraiment à retenir pour dans les hypothèses comme ça les plus délicates, et bien, on puisse renvoyer au contenu sans avoir à être comptable de l'égalité du contenu qui a été mis en ligne. Merci, Sylvie. Je m'interesse juste de revenir sur le suivi parce qu'on disait mais ce n'est pas possible de suivre ce que deviennent les contenus. Voilà, à un moment, c'est épuisant et puis, on ne saura pas toujours faire respecter. Moi, je trouve que, justement, il faut savoir exprimer et limite en français facile, à côté de la licence. Il faut dire, voilà, j'ai mis en ligne ce contenu, mais merci de me dire si vous le réutilisez parce que ça fait plaisir. Il y a de la reconnaissance. Quand on partage un contenu, on a mis du temps à élaborer par chez nos cellules grises et on sent bien que c'est assez original ce qu'on a rédigé et comment on y est arrivé. Il faudrait pas seulement utiliser la licence mais dire, et vous n'avez pas le droit d'utiliser à des fins commerciales, de la reculper grossièrement sur un site internet en attribuant tout le mérite. Je trouve qu'il y a quand même un travail à monter quand même sur le suivi des ressources. D'abord, pour reconnaître les gens qui contribuent au LIM, aux ressources éducatives LIM. et puis ensuite, donc ça c'est possible avec les badges, ça sera intéressant vraiment de monter ça. Et puis ensuite, pour chasser les mauvaises pratiques mais qui seront à la marge. Je vois Valérie Mario qui dit, je crois que l'esprit partage de groupe efface le mouton noir. Je suis exactement à l'intérieur pour rebondir un peu ce qu'il disait Sylvain à propos de la frontière entre les gens qui ont un usage illégal sans le savoir au final. Et c'est vrai que je te rejoins Sylvain ce que moi je fais, enfin j'essaie de faire ce boulot là quand j'interviens dans les écoles. Il y a un déficit de connaissances autour du droit d'auteur, du droit à l'image à l'actuel des parents en vrai. Donc là, il y aurait vraiment un truc à faire, j'en sais rien, parce que c'est un droit qui appartient à tous. Et aussi, pour rebondir sur l'aspect communautaire. Moi j'ai fait pas mal d'activités. En fait, on bâtit des communautés propres, c'est des forums en général, où les gens s'inscrivent et rejoignent, adhèrent à des règles. Et en fait, on partage nous un tas de ressources. J'ai une communauté, c'est autour du jeu vidéo, mais on est 11 000. Il n'y a jamais personne qui a violé les règles. Tu arrives, tu signes des règles en disant que tu rejoins notre communauté de partage. Là, on partage des ressources de game design, parce que bon, c'est des disciplines très chères, il faut faire des écoles hyper chères. Et on s'est dit, ben alors là, il n'y a rien. Donc comme moi, j'étais là-dedans à un moment, on a décidé de partager ça et on a mis bien un portail sur ce jeu online. On a mis, tu t'inscris, tu adhères à des conditions, tu as un compte, tu es obligé de donner une identité réelle. Pour le vérifier, comme c'est des adultes, on a mis un système, on a copié Couchsurfing qui faisait ça, où tu fais un paiement symbolique juste pour marquer une trace. Et là, il y a 11 000 personnes minimum qui sont prêtées au jeu. Et du coup, on échange comme ça, interactivement, des ressources. Et comme les gens sont déjà inscrits, quand ils arrivent dans le panneau on va dire ressources, il y a déjà leur nom qui est complété. Et en fait, nous ce qu'on fait, c'est que c'est là, on a adapté ce qu'on voulait en Creative Commons, mais ça donne une licence d'autorisation qui en fait est régie par le droit d'auteur, mais qui correspond dans les faits à du Creative Commons. Ils cliquent et ils ont leur licence pour une durée de X machin. Voilà, c'est un peu un mélange de technique. Et dans le même ordre d'idée, nous on a repris des trucs qui se faisaient dans le milieu peer-to-peer, légal ou pas d'ailleurs, qui était le système de ratio. Nous juste à titre indicatif pour des gens qui, ce qu'on appelle litchés, qui téléchargent et ceux qui partagent. Et en fait, ils ont sur leur compte la possibilité de savoir en disant bah toi t'es venu, t'as pris beaucoup, tu le sais, il serait peut-être temps de rééquilibrer ton ratio. Et tu peux partager n'importe quoi, tu peux contribuer, mais il serait peut-être temps que tu le fasses. Et je me dis qu'il y a des choses comme ça à aller piquer à droite à gauche et à faire peut-être des prototypes pour essayer de créer au moins des communautés qui fonctionnent. et je pense comme ça, comme tu dis, je suis d'accord avec toi, faire la chasse sur internet à des gens qui t'ont peut-être piqué tes trucs et tout. Alors moi, je suis plutôt pour le mettre à disposition dans les bonnes conditions en étant le plus clair possible, en étant technologiquement le plus optimal possible. Et après, il y aura toujours des abus, mais limite, ça fait réfléchir. Il y aura des abus, on se dit bon, comment on les gère ? Mais je pense que comme, je ne sais plus qu'est-ce qui disait ça, dans le chat, le fait d'avoir une communauté, ça permet aussi, les gens savent ce que t'as fait, ont participé quand ça devient des milliers et des milliers de personnes. Alors, désolé, je pense à la communauté des enseignants et des juristes, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Admettant que ces gens-là commencent à créer plusieurs espaces comme ça, je pense que les gens n'oseront même pas en plus. Je fais partie de l'organisation dont la FD sont les cités, nous on est sur la défense des designers. bon, on est suffisamment maintenant, on va dire, un peu poilus et on fait un peu peur pour que, même si on vient mettre un commentaire sur Twitter, les gens disent ah oui, en fait, on n'avait pas vu, on s'est trompés, excusez-moi. Du coup, je pense que c'est ça qui a créé, mais voilà, c'est à faire. Moi, je pense que c'est largement possible et que c'est en ce moment, avant, c'était peut-être de l'idéologie et de la philosophie, je me dis maintenant, ça correspond réellement à un besoin et on est presque, c'est le bon moment là. Il y a vraiment besoin de repenser la production et le partage des ressources sans jeter le droit d'auteur aux billettes. Moi, je le dis, je fais partie de ces gens qui adorent le Creative Commons tout ça, mais je trouve qu'il y a plein de trucs bien aussi. Je ne suis pas pour tout ouvert, je suis pour l'idée qu'il y a des choses qui doivent être dans le domaine public, mais je peux comprendre que des auteurs qui travaillent, vu qu'on vit dans le monde d'être qu'il est, pour pouvoir contrôler et avoir un droit de regard sur ce qu'on a produit notre propriétaire intellectuelle, c'est quand même important aussi. Voilà. Il y a besoin de tout. À un moment donné, ça dépend de l'usage qui veut être fait après, mais le tout, c'est de penser l'usage au moment de la production. Et c'est ça, en fait, qu'on n'avait pas fait au départ. Au départ, on produisait, mais on ne réfléchissait pas à comment ensuite ça pourrait être utilisé. Et puis, la difficulté, c'est ça, peut-être que je me trompe, Sylvain, mais des fois, les gens, ils ont l'impression qu'on a droit, une fois que tu as fait un truc, c'est très difficile d'ajuster. Il faut presque avoir tout pensé au départ. Et des fois, on a l'impression que c'est laborieux. Alors, je ne sais pas si c'est plutôt... Alors moi, je pense que c'est un déficit de pédagogie. Moi, j'étais dans une autre école en Belgique où j'ai eu la chance d'avoir un directeur qui avait fait venir différents corps de juristes sur différents domaines et qui avait dit le droit, c'est essentiel. Les étudiants, vous allez vous bouffer au moins l'équivalent d'une journée de droit par semaine multi-domaines confondus. Alors, au début, on râlait. Puis maintenant, avec leur coup, je me dis j'ai quelques notions. Moi, je sais de quoi ça parle. Et c'est vrai que je me dis que il y aurait vraiment, alors je ne sais pas sous quelle forme, mais avoir des ressources juridiques financées d'une façon ou d'une autre, parce que j'avais entendu ça, je ne sais plus dans quelle discussion, que c'est vrai que la gratuité totale n'existe jamais. Il y a toujours des coûts en temps, en tout ce qu'on veut. Et il faut trouver un modèle de financement. Moi, j'appelle ça mixte, en fait. Du don direct, du paiement, des financements. Voilà, c'est tout ça. Mais tout gratuit. Je me dis que si les personnes derrière qui produisent, qui doivent maintenir surtout la ressource, quelque part, il n'y a pas de rémunération, ça a tendance à péréquiter. Il ne faut pas se le rendre. Voilà. Valérie dit la même chose dans le chat. Je ne sais pas si vous avez vu. Elle dit « L'accessibilité aux publications gêne la réutilisation frauduleuse ». C'est un peu la même chose que ce que disait Romuald, si j'ai bien tout compris ce que disait Romuald. J'aurais une question pour Sylvain. Et celle-là, elle n'est pas dans le bloc des questions. C'est moi qui la pose comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'une personne peut changer ? Ou plutôt... Qu'est-ce qui est prévu au niveau légal pour qu'une personne puisse changer la licence qu'elle a mise sur une œuvre ? Par exemple, au bout d'un an, elle a décidé de changer de licence. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que oui, c'est possible. Mais qu'est-ce qui se passe derrière ? Et en particulier avec les licences créatives communes, si on passe d'une licence à une autre et que l'œuvre a été reprise, ce n'est pas possible, non ? Il n'y a pas de problème. Alors, ça rejoint un échange qu'il y a eu sur le chat sur l'articulation entre les règles entre la loi et les créatives communes. Alors déjà, sur l'articulation entre les règles applicables en France ou au sein de l'Union et les créatives communes, il faut préciser que sur un certain nombre de points, c'est la loi qui va primer parce qu'on a en tout cas en France un certain nombre de règles protectrices de l'auteur qui font que certaines dispositions qui peuvent être perçues comme défavorables dans les créatives communes, par exemple lorsque l'auteur accepte la modification de sa ressource, de son œuvre, il renonce entre guillemets à son droit moral, de respect de son œuvre, chose qui est impossible en droit français. Donc, il pourra toujours revenir sur. Il pourra toujours considérer que même s'il est dans cet état d'esprit, il pourra avoir le droit avec lui pour dire que cette modification-là, elle n'est pas conforme au respect de son droit, au respect de son œuvre. Donc, c'est une sorte de garde-fou. Les créatives communes vont permettre effectivement de faciliter l'utilisation, la réutilisation, mais il y a des garde-fous aussi pour préserver les intérêts de l'auteur de la ressource. Alors, s'agissant de l'évolution des conditions, c'est une bonne question. Les licences d'utilisation, elles vont être qualifiées d'un contrat qui va être un contrat ouvert. L'auteur accepte en amont que son œuvre soit diffusée selon telle et réutilisée selon telle condition. Il doit pouvoir effectivement remettre en cause ce contrat, cet accord, cette licence par principe. la difficulté, c'est que dans le contexte Creative Commons, il pourra facilement faire la modification pour l'avenir pour ceux qui auront nouvellement accès au contenu, mais pour ceux qui ont eu accès à la ressource lors de la première mise à disposition avec une licence donnée, ça sera plus compliqué. Il peut revenir sur, parce qu'il peut effectivement ne plus donner cette autorisation. Ça, ça sera possible, mais en pratique, ça sera difficile de le faire respecter. Et il devra remettre en cause la licence telle qu'elle a été conclue au départ, tel qu'il avait indiqué au départ. Donc, en théorie, c'est possible. Il peut faire évoluer dans un sens qui serait plus restrictif, puisque c'est dans ce sens-là que ça poserait problème. En pratique, ça nécessiterait la mise en œuvre d'une action judiciaire pour remettre en cause la licence telle qu'il l'a définie au départ, et donc, ensuite, faire évoluer, contraindre l'utilisateur qui souhaite continuer à évoluer, à utiliser la ressource pour ces conditions, à pouvoir l'utiliser. Merci, Sylvain. Si je comprends bien, ça veut dire que, si quelqu'un qui est à l'origine d'une œuvre qui a été reprise, s'il change les conditions, on va se retrouver avec une sorte de, comment dit-on, dans la blockchain, on parle de fork, d'un aiguillage. Donc, on aurait à la fois des œuvres avec une certaine licence au départ pour la première œuvre, et d'autres œuvres qui vont se construire parce qu'elles vont se nourrir de la première, mais avec une autre licence. On va avoir les deux en parallèle. C'est bien possible. Ce qui complexifie encore la chose. Merci beaucoup de ta réflexion. Je pense que ça va faire réfléchir aussi beaucoup de monde. On ne vit pas dans un monde très simple, donc c'est normal. Donc, on s'approche de 17h. Oui, alors je reparais. Ah, je croyais que c'était parti. Mais oui, mais ils ont terminé. Donc, je suis revenue. Ah ! Enfin, j'ai juste eu le temps de dire au revoir. C'était bien, merci. Tu viens dire au revoir ici aussi. Il y a des questions, le chat s'arrête. Donc, voilà. Tu viens dire au revoir ici aussi, c'est bon ? Voilà. Donc, d'abord, il y a une chose importante. C'est effectivement, depuis quelques années en France, parce que là, il y a au moins une Belge parmi les participants. Il y a une formation aux compétences numériques qui s'appelait le C2I, B2I, qui est devenue une plateforme nationale, un peu comme un TOEFL en compétences numériques, qui s'appelle PIX. Et PIX, je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, mais au moment où ça a été créé, ils enseignaient les licences Creative Commons telles qu'elles. Justement, Sylvain Chattery est en charge de l'animation de la coordination du projet PIX plus droit. Donc, c'est rien de le dire. Il faut créer toutes les ressources et avoir les formateurs qui vont bien. Donc, il n'y a pas que les licences Creative Commons qui sont effectivement du droit anglo-saxon, mais d'une telle acuité qu'on ne peut pas ne pas les enseigner. D'ailleurs, ils sont enseignés dans beaucoup de ministères et utilisés eux-mêmes dans beaucoup de services publics. Mais il y a aussi des licences françaises. Et donc, dans PIX plus droit, ça ira encore beaucoup plus loin sur les notions de droit d'auteur. Donc, voilà, je voulais signaler ça. Maintenant, on n'est pas tous juristes. Il y a beaucoup de gens qui font des ressources éducatives libres sans le savoir. Donc, pour tous ceux qui sont plus dans la philosophie du livre, il faut savoir les utiliser pour permettre aux autres de les réutiliser. Et autant, ça peut être des choses très compliquées parfois. Autant, c'est marrant parce que d'un côté, je vois Sylvain et j'ai entendu Mélanie Clément-Fontaine qui disait, bah oui, on ne peut pas connaître tous les auteurs dans Wikipédia. Et bien, c'est trop et ça pose même une question énergétique de bilan carbone, de la ressource à la fin. Si on a l'historique de toutes les modifications sur plusieurs années, tout à fait. Voilà, ce n'est pas toujours intéressant. On ne sait pas quelles modifications étaient pertinentes ou non, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de règles finalement à connaître. Et sur la philosophie, à minima, utiliser des licences Creative Commons, ça permet de comprendre qu'il faut s'identifier et qu'il faut dire ce qu'on veut faire en ouvrant l'œuvre sur Internet ou sur une plateforme. Et en ces temps de Covid, c'est vraiment très important d'y réfléchir, mais pas de se mettre non plus trop de complexité, je pense, dans un premier temps en tout cas. Après, comme toutes les communautés, c'est comme ça que ça devient amusant. C'est quand on devient des experts comme Romuald de la charte qui permet de faciliter la réflexion. Une fois qu'on est rentré dedans, on peut aller assez vite vers le partage. Maintenant, je terminerai juste en disant que le droit, c'est donc très important, mais le droit, il est là pour accompagner les pratiques et pas pour les empêcher. Il faut juste bien le comprendre et l'assimiler. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de raison que les licences Creative Commons ne vous aident pas, les enseignants, à partager le cours. Moi, j'en ai presque fini pour aujourd'hui. Donc, il y aura une dernière session à 19h, à 13h. C'est ce que j'allais partager. Voilà. Merci. Vas-y. J'en profite. Donc, la première journée va s'achever, mais sachez toutefois, je viens de faire le partage d'écran, qu'il reste en fait nos amis à Québec qui font une session sur l'accompagnement des étudiants sur la formation à distance. Donc, c'est dans 2h. Donc, c'est à 19h. Vous avez tous à priorité invités. Voilà. Pareil pour les sessions de demain. Ceux qui ont participé aujourd'hui, normalement, vous allez de façon recevoir les invitations aux sessions de demain. Pour nos amis participants, intervenants externes, je répète que pour intervenir sur les sessions des autres, essayez de vous connecter avec un mail différent de votre mail intervenant plutôt en tant que participant. parce que sinon, ça peut faire des cafouillages. Voilà. Donc, je le dis. Et au niveau des ressources, parce qu'on en parlait, le temps qu'on construise les choses correctement, il y a ce site. Donc, moi, je vais développer une section ressources éducatives libres. On va retrouver les conférences des deux jours. Et également, pour l'instant, au début, on va commencer. Moi, je préfère par étape la communauté des intervenants. Je vais les inciter à pouvoir, eux, instruire leurs ressources. Et après, on va réfléchir, justement. On va mettre en pratique ce dont on vient de discuter à l'instant. C'est-à-dire, au moins sur deux ans, Périne, mettre en place des moyens de partager des ressources. Donc, au début, ça va se faire avec ces conférences, via les intervenants de ces conférences. Et plus tard, justement, ça fera partie de la réflexion. Quelle forme on va donner pour Open Education Global francophone ? Un espace qui permettrait à tout un chacun de partager de la ressource libre, de l'échanger, de l'améliorer, de la reconstruire. Et on ferait ainsi un premier prototype de communauté dont on vient de parler pour voir ce que ça peut donner. Puis, comme on a des juristes, des enseignants, des chercheurs, et qu'on a un peu de tout, ça peut créer de la dynamique intéressante sur long terme. On verra bien. Donc, voilà. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. N'oubliez pas si vous voulez participer au dernier webinaire de ce jour. Donc, dans deux heures. Donc, voilà. Il reste à créer la communauté, tout à fait. Voilà. Donc, je vais vous dire au revoir. Je vais fermer les différentes fenêtres et je mettrai fin à ce webinaire. Et vous pouvez donc accéder, je le répète toujours, à l'ensemble, voilà, comme Lucas est en train de l'indiquer. Vous allez pouvoir avoir accès à l'ensemble des webinaires automatiquement au replay. Et en fait, vous pouvez vous inscrire après. C'est un peu bizarre comme notion, mais si vous avez des amis qui s'intéressent, vous n'êtes pas obligés d'attendre les publications qu'on va faire sur Vimeo ou YouTube. Vous pouvez vous inscrire comme si vous inscriviez là. Et ça va vous permettre tout de suite d'accéder au replay, en fait. Comme ça, voilà. Vous vous inscrivez, vous avez le replay immédiatement. Donc, du coup, vous pouvez partager le lien tout simplement d'inscription à des gens qui sont intéressés. Et donc, voilà. Ils pourraient accéder au replay l'extorme. Donc, je vais fermer donc tout ci. Donc, je dis au revoir. Merci. Carole et Périne. On va s'en sortir après. Et bien, merci. Et puis, bravo pour vos interventions sur tout le monde la journée. Et puis, on se met à demain. Demain. À demain. Voilà. À demain. À demain. À demain. Au revoir. Voilà. Au revoir. Hop. Je vais fermer ici. Je me permets de vous. Hop. Voilà. Merci.